Bonjour à tous, merci de votre présence. On va aujourd'hui parler d'un sujet crucial pour la géopolitique, la question de la situation de l'Iran, l'Iran qu'un caisson aura notamment mis au cœur de l'actualité ces derniers mois, un caisson ou plutôt une armoire électrique aujourd'hui scellée au centre de Téhéran, sur laquelle fin décembre 2017, Vida Movaed, 31 ans, de façon soigneusement mise en scène, ôtait son voile pour l'agiter ensuite au bout d'une perche. Une image qui relayait sur les réseaux sociaux faisait le tour du monde, entraînant par la suite la répétition de ce geste par de nombreuses iraniennes dans plusieurs villes du pays. Alors cet Iran bouillonnant aura aussi vu dans ce même mois de décembre, puis en janvier, se propager dans près de 80 villes des émeutes contre la vie chère qui ont pu sembler, là aussi, faire vaciller le pouvoir. Et la réponse plutôt timorée et hésitante des autorités iraniennes a sur le moment, parfois, fait dire à certains observateurs que la peur avait peut-être changé de camp. Alors à cette situation agitée, sur le plan interne, s'ajoutent des préoccupations diplomatiques graves, alors que l'administration Trump menace de rompre un accord sur le nucléaire, pourtant conclu de haute lutte avec Téhéran en 2015, après des négociations dont on dit qu'elles furent particulièrement longues et ardues. Et enfin, toujours sur le plan international, l'Iran est aussi très présent sur le terrain du plus terrible conflit de la planète, le conflit qui torture la Syrie depuis maintenant sept ans. Alors beaucoup de sujets, autant de sujets sur lesquels on sera ravis, et on est très heureux de vous entendre, M. Terme. Alors M. Terme, vous êtes chercheur pour le bureau du Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques de Londres. Vous êtes aussi membre associé au Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques de l'EHESS de Paris. Vous résidez en partie à Bahreïn. Et vous avez co-rédigé tout récemment un ouvrage paru à l'Armatan, Moyen-Orient, le pivot russe. Alors je vous propose de revenir tout d'abord sur la situation interne de l'Iran, suite à quoi nous évoquerons la relation du pays avec son voisinage, puis son rapport au monde. Alors on l'a vu ces derniers mois, je le rappelais dans ce court préambule, l'Iran est secoué à intervalles réguliers, qui semblent en tout cas de plus en plus réguliers par des mouvements de protestation. Les derniers, en décembre, janvier, s'étaient propagés à près de 80 villes. Peut-on dire que l'Iran bouillonne ? Je pense qu'on peut dire qu'il y a une crise de légitimité de la République islamique, donc du système politique qui est né de la révolution de 1978-1979, mais que le bouillonnement, en fait, l'effervescence ou la contestation sociale, sa principale limite, c'est la peur du chaos. Donc en fait, je pense qu'il y a deux dynamiques. La première, c'est la dynamique sociale. Et la deuxième dynamique, c'est la question politique d'avoir un État, une présence étatique et d'éviter de devenir comme la Syrie, par exemple. Donc il y a vraiment cette aspiration au changement qui est réelle, mais qui est contrebalancée par la peur du chaos. Donc bouillonnement, oui, mais peur aussi, également, notamment des classes moyennes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le système politique autoritaire de la République islamique a des capacités de résilience. D'abord, c'est la peur, je l'ai dit, du chaos. Donc ça, c'est son principal argument, d'avoir dans sa propagande des éléments de langage qui mettent en avant l'absence d'alternatives réelles, le fait qu'il n'y a pas d'opposition structurée, organisée. Mais la contestation est présente. Et le problème pour le régime, c'est de trouver des solutions qu'il n'a pas trouvées depuis 40 ans. Donc la promesse, en fait, de la révolution, c'était de réduire les inégalités. Parce qu'à l'époque du chat d'Iran, il y avait une croissance économique qui était à plus de 10% dans les années 70. Donc il y avait ce qu'on appelait à l'époque le développementalisme. Mais il y avait aussi des inégalités sociales qui se creusaient. Et donc c'était la révolution des déshérités. Donc il y avait même une reprise du vocabulaire marxiste à l'époque. Et donc il y a une contradiction aujourd'hui en République islamique qui, à mon avis, va nourrir la contestation dans les prochains mois et les prochaines années entre un discours qui valorise et qui met au centre de l'idéologie de l'État la justice sociale et les pratiques ultra-capitalistes du système. Alors est-ce qu'on peut avoir une justice sociale dans un État pétrolier rentier ? C'est ça un peu le défi et l'échec de la révolution ? Il critiquait le régime du chat d'Iran en disant que l'argent du pétrole était dépensé pour des dépenses militaires. Donc il y a eu plusieurs livres qui sont sortis dans les années 70 sur ça. Un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les pétro-monarchies du Golfe Persique. Pétrole contre armes. Mais la République islamique n'a pas proposé, disons, un modèle de redistribution juste de la rente pétrolaire. Donc il y a des revenus chaque année de plusieurs dizaines de milliards qui sont à la fois une force, parce que ça donne une motivation aux élites politiques pour se souder, pour préserver leur contrôle des ressources, mais en même temps une faiblesse parce que ça nourrit le sentiment d'injustice de tous ceux qui sont exclus de la redistribution de la rente pétrolière. Mais il ne faut pas penser que, parce qu'il y a une contestation sociale, qu'on va de manière imminente aller vers un changement de régime, je pense que pour l'instant on n'en sait rien. Il faut bien se rendre compte qu'en 1978, en janvier, alors qu'on était déjà dans une phase de révolution, le président Carter se rend à Téhéran et déclare au Shah d'Iran que l'Iran est un îlot de stabilité. Et un an plus tard, le régime s'effondre. Donc très peu de gens avaient prédit la révolution islamique. Très peu de gens aussi avaient prédit la chute du mur de Berlin ou de l'URSS. Même si Emmanuel Todd, par exemple, l'avait prédit. Donc ce n'est pas non plus impossible. Mais c'est-à-dire que ces régimes autoritaires, ces régimes non démocratiques, en fait, sont stables jusqu'au jour où ils disparaissent. Mais dans le cas de l'Iran, ce qui est particulier, je pense, par rapport même à l'URSS, c'est la dimension révolutionnaire, mais religieuse. C'est une révolution religieuse. Et donc, le modèle chinois est difficile à appliquer, parce que les Chinois inventaient le capitalisme de marché, etc., ou le socialisme de marché. Et c'est difficile de changer Dieu, de dire finalement l'idéologie religieuse qui a servi la révolution, qui est l'héritage de l'Ayatollah Roménie, était une erreur et finalement on va changer de direction. Donc il y a un débat en Iran pour savoir si on peut réformer ce système de l'intérieur. Et en fonction de la réponse à cette question, qui est apportée à cette question, on va en tirer des conclusions contradictoires. Donc d'un côté, il y a certaines forces sociales qui vont privilégier le changement dans le cadre du régime et de l'État. Et d'autres qui pensent, notamment les classes populaires, qui sont exclues de la rente, etc., et qui n'ont plus rien à perdre. C'est ceux qui manifestaient dans les rues, en partie, qu'il faut un changement de régime. Donc là, il y a vraiment une question qui est non résolue. Alors on parlait de 80 villes qui ont vu se dérouler des manifestations. Est-ce qu'on a une idée très précise de la véritable ampleur de ce phénomène de contestation qui a eu lieu entre décembre et janvier ? Oui, c'était sur l'ensemble du territoire, y compris Téhéran, mais même s'il y avait des forces de sécurité qui étaient présentes en très grand nombre. Donc il faut bien comprendre que manifester en Iran, c'est d'abord prendre un risque, parce que ces 80 villes sont des manifestations interdites. Après, en alternance avec ces manifestants, le régime a organisé des manifestations officielles pour donner une réponse aux contestataires et montrer qu'il restait la majorité de la population derrière le régime. Mais il ne faut pas mettre sur le même plan les manifestations officielles et les manifestations pour le changement. Et là, il y a vraiment une différence à prendre en considération, parce que ceux qui manifestent dans le cadre officiel sont souvent des fonctionnaires. Donc on va vérifier si c'était bien présent aux manifestations. Donc il y a la peur de perdre son travail. Donc c'est ça, le contrôle des ressources, la capacité d'un État à augmenter le nombre de fonctionnaires. Donc en Iran, sous le Shah, on est passé d'à peu près 200 000 à 2 millions dans les années 70. Aujourd'hui, on a plusieurs millions de fonctionnaires en Iran. Donc il faut bien comprendre que l'État se confond avec le régime et que l'allégeance à travailler pour l'État signifie en même temps faire allégeance au régime. Et donc là, il y a un levier sur la... Et le guide suprême l'a dit, la critique est permise, mais la loyauté ne doit pas être remise en cause. Donc c'est là où ça devient compliqué de réformer de l'intérieur. On voit que aussi ceux qui ont des voix critiques à l'intérieur sont de plus en plus réprimés depuis le mois de janvier. Donc même l'opposition ou la semi-opposition qui est tolérée dans les régimes autoritaires est baïonnée. Mais encore une fois, on voit des phénomènes similaires en Russie. Donc ce n'est pas particulier à l'Iran. Ce qui est particulier, je dirais, dans le cas iranien, c'est que le régime autoritaire s'intéresse aussi à la vie privée des citoyens. Et donc le cas que vous avez évoqué de cette jeune iranienne qui se dévoile dans la rue de la Révolution, c'est les filles de la rue de la Révolution, c'est comme ça qu'on les surnomme, en fait, sont aussi extrêmement courageuses. Mais les autorités ne sont pas prêtes à revenir sur cette question. Mais c'est l'hypocrisie classique d'une théocratie, c'est-à-dire que les membres du gouvernement, les membres du régime, eux, regardent les films occidentaux, regardent tout ce qui se passe ici, mais veulent l'interdire à leur propre population. Souvent, ils ont fait des thèses aux États-Unis, les ministres iraniens, ils ont envoyé leurs enfants étudier en Occident, mais ils interdisent à leur population de regarder la culture occidentale et ils la dénoncent comme, disons, une maladie, pour reprendre leur vocabulaire. Donc là, je pense qu'il y a une contradiction dans la théocratie et le défi pour eux, c'est de s'adapter à la société. La société est toujours en avance dans ses évolutions. Et par contre, le cadre juridique et l'État iranien est toujours en retard. Mais pour compenser ce déficit de légitimité, il est obligé quand même en partie, même en étant un régime autoritaire, de prendre en compte ces évolutions pour perdurer. Donc la question, c'est, est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter ? Et ils se sont adaptés déjà à la chute de l'URSS, ce qui est quand même un événement géopolitique majeur. Ils ont réussi à s'adapter. À l'époque, ils avaient inventé le concept de société civile islamique, de droit de l'homme islamique. Donc leur idéologie est fluctuante. Mais le problème, aujourd'hui, c'est vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont des fragilités, des faiblesses qui sont importantes. Et leur principal échec, c'est un échec économique. Et dans un pays où il y a des revenus du pétrole, je pense que ce sentiment d'injustice, le fait qu'ils ne payent pas les ouvriers dans certaines usines, ne va pas changer. Donc les causes du mécontentement vont perdurer. Ce qui a poussé les gens dans la rue. Donc il y a eu une réponse sécuritaire pour l'instant. Et puis les femmes en Iran, en tout cas en partie, aspirent à plus de liberté. Donc le débat, ce n'est pas forcément sur le dévoilement intégral, mais c'est au moins d'avoir le choix. Donc plus de la moitié de la population, selon des sondages du régime, sont contre le voile obligatoire. Et aussi parce que tout simplement, à l'époque, avant la révolution, à l'époque du Shah, il y avait déjà une émancipation des femmes en Iran. Il y a eu une régression dans les années 80. Donc récemment, j'ai rencontré la première femme diplomate iranienne à Paris de la République islamique. Donc elle m'a annoncé très fièrement qu'elle était la première femme diplomate iranienne à Paris. Mais je pense qu'à l'époque du Shah, il y a déjà eu des cas. Donc vous voyez même ce qu'on appelle le féminisme islamique rencontre des limites dans un pays où la tradition va au-delà de la religion. Donc c'est en tout cas un pays laboratoire qui est intéressant à analyser. Mais l'avenir du mécontentement et sa traduction politique posent problème dans un régime qui est fermé. Et sa principale carte reste la peur du chaos. Alors un des principaux hors-sœurs de la mobilisation, vous l'avez dit, c'est évidemment la situation économique. Il y avait beaucoup d'espoir qui avait été soulevé par notamment la levée des sanctions suite à l'accord nucléaire de 2015. On n'a pas l'impression que la situation économique a véritablement évolué depuis. Comment l'expliquer ? Il y a deux freins. Donc le premier frein, c'est l'idéologie. Donc est-ce que l'idéologie islamique, ce qu'on appelle l'économie islamique, fait sens sur le plan économique ? La réponse est non, parce qu'une économie islamique peut être de marché ou socialisante, etc. Il y a différentes tendances d'ailleurs qui sont représentées au sein du régime. Il y a des molas libéraux et des molas étatistes. Et ces divergences ne recoupent pas forcément les divisions qu'on connaît entre réformateurs et conservateurs qui existent dans la République islamique. Donc il n'y a pas de clarté du concept. C'est un concept confus, l'économie islamique. Donc sur ce plan, il n'y a pas de solution théorique qui peut être apportée par le corpus idéologique révolutionnaire local. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle la mauvaise gestion. Donc l'incapacité des nouvelles élites depuis la révolution à gérer l'économie, à promouvoir un modèle de management. Donc notamment en Iran, on dit que le problème, c'est le middle management. Donc le top management est bon. Tout le monde doit être docteur, tout le monde doit être chef, etc. Mais au milieu, il n'y a pas de cadre. Et donc ça, c'est un problème pour... Mais c'est dans de nombreux pays émergents. Mais dans le cas de l'Iran, il y a aussi le travail en équipe qui pose problème. Et il y a tout simplement la corruption, je pense. L'absence de transparence, la bureaucratie. Et le fait que l'État contrôle plus de 80% de l'économie. Donc il n'y a pas d'initiative privée. Et même le secteur privé, souvent, ce sont des personnalités qui sont liées, ou en tout cas cautionnées par la puissance étatique. Donc il y a un problème, si vous voulez, là aussi de réformabilité. Parce que le contrôle des ressources fait partie des moyens pour l'État de rester au pouvoir et de contrôler la population. Donc quand l'Occident veut investir en Iran, ou que le président Obama a fait le pari de l'ouverture avec l'Iran, en poussant notamment les entreprises européennes à investir en Iran, l'idée, c'était de favoriser le changement et de favoriser l'emploi des jeunes diplômés en Iran, et de provoquer un changement. Parce que, par exemple, le système bancaire iranien n'est pas connecté aux grandes banques, parce qu'il y a ce que les États-Unis appellent, entre guillemets, le soutien au terrorisme. Donc si l'Iran continue à avoir cette politique régionale, les banques ne pourront pas avoir des relations financières avec les banques occidentales. Et le régime est incapable de changer des éléments connus, des raisons de son isolement. C'est ce que j'appelle, moi, une stratégie d'auto-isolement. Et il faut bien voir que les intérêts rentiers en Iran, donc des gardiens de la Révolution, des gens qui sont visés par les sanctions occidentales, donc c'est un pays sous embargo encore, il faut bien comprendre qu'eux, ils n'ont pas intérêt à l'ouverture et au changement. Et que de son côté, le guide suprême, lui, il a signé l'accord pour prendre l'argent, pour augmenter les ressources financières du pays, pour mieux rivaliser avec l'Occident. Et donc là, c'est ce que j'appelle le malentendu de l'accord sur le nucléaire, qui, avec M. Trump, n'est plus un malentendu, mais devient très clair. C'est de nouveau la confrontation. Donc, en fait, c'est très difficile d'établir des coopérations économiques fortes entre l'Iran et l'Occident, dans un contexte où, des deux côtés, il y a des institutions qui souhaitent la confrontation. Et finalement, aujourd'hui, à la fois du côté occidental, où les critiques contre l'Iran sont de plus en plus virulentes, où on est passé du problème nucléaire au problème régional, au problème balistique, ou au problème des droits de l'homme, finalement, du côté iranien, il y a le problème de s'ouvrir pour éviter le scénario. À chaque fois qu'il y a un président qui veut réformer en Iran, on dit « est-ce que ce sera le nouveau Gorbatchev iranien ? » pour éviter le modèle soviétique que les Molans ont bien étudié et qu'ils ne veulent pas voir se reproduire. D'où aussi la connivence avec la Russie sur les questions des révolutions de couleur. Donc, il y a vraiment cette idée aussi du côté iranien, cette méfiance de l'agenda caché de l'Occident derrière les coopérations économiques. Et donc, finalement, la méfiance l'a emporté sur la confiance et le gagnant-gagnant, comme disait M. Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien. Et derrière, la situation que vous décrivez, c'est quoi la vie aujourd'hui de l'Iranien moyen ? Il y a toutes sortes de... En France, on ne peut pas... C'est un pays de 80 millions d'habitants. Il y a des forces sociales tellement différentes. Il y a toutes les opinions en Iran. Il y a toutes sortes de modes de vie. Au niveau des conditions de vie, les problématiques du quotidien, pour donner un tableau assez précis de... On dit qu'il y a 11 millions de pauvres. Donc ça, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu vraiment une focalisation sur cette question de la pauvreté. Parce que dans un pays aussi riche en termes de ressources, ça pose d'autant plus question. Donc eux, dans ce groupe-là, souvent, on a deux, trois petits boulots, etc. pour joindre les deux bouts. On travaille vraiment beaucoup et on est suresploité. Après, je crois qu'on en est à peu près à 100 000 mollas. Ça doit faire peut-être 300 000, 500 000 avec les familles. Donc eux qui profitent de la manne pétrolière, qui ont des ressources considérables. Et une des causes, en fait, des révoltes, c'est que les budgets alloués aux fondations religieuses, aux institutions liées au mollas, ont été rendus publics par le président Rouenier. La population a pris conscience des millions qui étaient dépensés dans les organes de la théocratie. Et donc là, vu les problèmes économiques, vu les problèmes sociaux qui existent dans le pays, il y a vraiment eu une révolte et un sentiment d'injustice qui a été exacerbé subitement. Mais il faut bien comprendre que la réponse qui est donnée par l'État, c'est de donner plus d'argent aux classes défavorisées quand sa légitimité est contestée. Donc là, par exemple, les projets du président Rouenier de supprimer les subventions ont été annulés, le prix du pétrole qui devait augmenter de l'essence a été limité. Donc il y a toute une série de mesures néolibérales ou classiques au sens du Fonds monétaire international qui ont été annulées. Mais le problème de ces mesures d'aide, de subvention, c'est que ça génère de l'inflation. Et donc la solution économique de court terme crée des problèmes à moyen et à long terme. Et c'est pour ça qu'on parle d'échec du modèle, en fait, économique. On ne voit pas la solution. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toutes sortes de vies quotidiennes en Iran. Il y a des classes sociales, quasiment des castes, un nom dit un peu comme en Inde ou au Pakistan, quasiment. Il y a des classes sociales qui se fréquentent peu en Iran. Et il y a aussi les problématiques après des villes, des zones rurales. Vivre à Téhéran n'a rien à voir avec vivre au Balochistan. C'est impossible à résumer en une question. Je voudrais revenir, si vous voulez, bien aussi à cet épisode qui dure encore, d'ailleurs, des femmes qui ont enlevé leur voile. Est-ce que c'est symptomatique d'un ras-le-bol généralisé ou alors est-ce que ça reste quand même assez marginal ? Là aussi, il faut être très prudent parce que la question qui se pose, c'est surtout celle du risque qui est pris par ces femmes pour manifester et protester. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de la moitié, apparemment, selon les sondages qu'on a locaux, des Iraniens qui sont pour la liberté de choix. Donc même si ce sont des individus qui, quand même, par centaines, je pense, défient la loi dans l'espace public et postent des vidéos sur Internet et sur les réseaux sociaux, cela révèle un mouvement de fond. Par exemple, j'avais étudié la fuite des cerveaux d'Iran, qui est un des plus hauts taux au monde. Donc il y a par tête d'habitants, on parle de 150 000, selon le Fonds mondiaux international, jeunes Iraniens très diplômés qui quittent l'Iran chaque année. Il y a une surreprésentation des femmes. Alors que normalement, dans des sociétés patriarcales, etc., on ne va pas pousser une femme jeune à partir toute seule à l'étranger. Mais dans le cadre de l'Iran, du fait des discriminations, des lois discriminatoires contre les femmes, on observe, selon des études qualitatives, parce qu'on n'a pas de statistiques, un pourcentage élevé de femmes qui partent chaque année. Ensuite, on peut aussi voir qu'il y a à peu près 55-60% de femmes étudiantes. Donc ça, c'est excellent, parce qu'il y a plus de filles qui étudient que d'hommes. Après, il faut comprendre que la République islamique a été obligée, par exemple, de faire des quotas d'hommes, ce qui choquait. Ici, il y a eu plusieurs dépêches en Occident, pour certaines disciplines, par exemple, les ingénieurs. Mais localement, ce n'est pas choquant, parce que pourquoi former des ingénieurs femmes quand ces étudiantes, une fois qu'elles vont se marier, elles vont finalement rentrer à la maison, et jamais exercer. C'est une perte d'énergie, dans une société où seulement 15% des femmes travaillent, en pourcentage de la population active. Donc, comme on est dans un modèle encore qui ne promeut pas ça, c'est-à-dire la participation des femmes à la vie professionnelle, est contraire à l'idéologie du régime. Et donc là, on voit que, finalement, la société pousse vers plus de participation des femmes, mais tout est fait dans les lois pour empêcher les femmes de travailler, créer des blocages, subventionner les mères au foyer. Donc, il y a une puissance, quand même, de l'État. Et depuis la Révolution, les lois, disons, renforcent les éléments les moins modernes, les moins ouverts, les moins libéraux sur ces questions de relations entre les genres. Ils poussent au conservatisme, promeuvent une idéologie où la femme est présentée comme une tentation. Par exemple, quand on discute, quand on est français, on a souvent le débat avec les Iraniens, forcément, puisque moi, à l'époque où j'étais en Iran, en plus, il y avait les lois contre le voile dans les écoles, etc. Il y avait tout ce débat qui arrivait jusque là-bas où on présentait les lois françaises comme discriminatoires contre les musulmans, etc. Et finalement, la discussion finissait souvent par dire que les hommes me disaient « Finalement, moi, je suis tenté quand je vois une femme. » Et le guide a repris ça. Le guide suprême, quand il justifie le voile obligatoire, il dit que c'est quand même un moyen pour éviter de tenter les hommes. Donc, c'est vraiment la mentalité, l'argument, c'est toujours le même, c'est de dire qu'il faut préserver. Il y a un slogan qui dit « La femme, c'est comme une perle dans un coquillage qu'il faut préserver, qu'il ne faut pas exposer. » Donc, c'est ça, un des slogans de la Révolution. Quand vous visitez des sites, vous avez ce slogan qui promeut, vous avez toute une idéologie derrière le voile. La chasteté, la différence avec l'Occident immoral, la pornographie occidentale. Donc là, tout le régime va travailler sur l'Occident comme décadent, etc. Il faut bien comprendre qu'une partie du régime, les Mollahs, surtout les plus conservateurs qui gouvernent en Iran, sont des hommes âgés de plus de 80 ans. C'est une gérontocratie. Ils ne peuvent pas comprendre, par définition, c'est impossible. Leur univers mental ne permet pas de comprendre cette jeunesse iranienne qui veut la liberté. et je pense que malheureusement, eux, dans leur jeunesse, ont regardé tous ces films occidentaux. C'est ça qui est intéressant parce que le chat permettait ça. Donc, il y avait Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, qui étaient très connus à l'époque en Iran, même des stars françaises. Donc, il y a vraiment là aussi une hypocrisie, je pense, de ces hommes âgés qui empêchent en fait la promotion de l'égalité homme-femme. Mais je pense que toute tentative de l'intérieur pour relâcher le contrôle ou pour faire évoluer la situation se heurtera à cette gérontocratie. Alors, vous parlez de gérontocratie, vous avez parlé du guide, du guide suprême. On a été assez étonné de le voir justement réagir avec une certaine lenteur suite au fait que les femmes aient pu enlever leur voile. Est-ce que c'est le signe d'une certaine fébrilité au sommet du pouvoir ? Non, pas du tout. Ceux qui pensent que la République islamique, de par sa propagande, son enseignement, a été suffisamment efficace pour qu'il n'ait pas besoin de dire plus. C'est-à-dire que les slogans sont affichés partout sur les murs. Si vous lisez, les manuels scolaires iraniens ou même, par exemple, j'ai appris le persan à l'université de Téhéran, dans les textes, c'est toujours l'homme qui travaille, la femme qui va faire les courses, etc. C'est tellement ancré. Et puis, ils ont fait aussi tout un système de délation à travers les milices, basidges, le contrôle social, ce qu'on appelle les basidji, les mobilisés, qui travaillent au respect, non pas de l'ordre, mais des valeurs de la révolution islamique. Et parmi ces valeurs, il y a ce qu'on peut appeler la ségrégation sexuelle, je pense. Tout un discours sur... En fait, il y a beaucoup de blagues en Iran, du coup, en réaction à cette propagande. Mais officiellement, tout le monde est frère et sœur en Iran. On n'est pas compatriote, on est frère et sœur parce que c'est une théocratie islamique. Donc, il pense que ceux qui ne sont pas d'accord, finalement, vont partir. Donc, ça, c'est une différence avec les pays de l'Est où on empêchait les gens de voyager en Iran. Au contraire, je pense que les plus conservateurs comme à l'époque d'Amaninejad, par rapport aux jeunes qui partaient, ils disaient, ils ont trahi leur patrie. Ils ont trahi... Donc, tout de suite, il y a l'accusation de trahison après. Et ils vont utiliser le nationalisme qui est au-delà de leur idéologie, mais ils vont utiliser cet élément-là pour insister sur, comme tous les régimes autoritaires, l'authenticité. Une femme dévoilée n'est pas authentique. Les valeurs culturelles... Donc, c'est vraiment le discours qu'on a ici aussi, de l'autre côté, à l'inverse. Quand on fait une guerre en Afghanistan, c'est pour libérer les femmes afghanes. Donc, c'est le choc des civilisations qui est utilisé toujours par les extrémistes des deux camps. Il y a des ayatollahs ici de l'occidentalisme aussi, qui font des guerres au nom de ces valeurs-là. Il faut se rappeler aussi de ça. Mais de l'autre côté aussi. Dans ces conditions, dans la situation que vous décrivez, comment est-ce que les Iraniens sont informés justement de la situation qui se développe dans leur pays ? Est-ce que les médias fonctionnent d'une certaine façon ? Alors, ils sont obligés de... Je pense que tous les citoyens du monde aujourd'hui, des problèmes qui se posent au niveau des médias, mais dans les régimes autoritaires, ces problèmes sont exacerbés. Donc, ils sont obligés de regarder à la fois les télés du pays, les médias officiels de la République islamique, parce que de toute façon, l'information, c'est d'abord locale. Donc, forcément, les médias de la République islamique, ils sont incontournables. Mais en même temps, ils regardent BBC en persan, Voice of America, donc la télé américaine en persan, et Mananto, surtout, c'est une nouvelle télé qui diffuse des séries télévisées doublées en persan, qui a beaucoup de succès. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a vu des slogans lors des manifestations qui faisaient référence à la période du chat, parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont diffusées à la télévision iranienne de l'Iran des années 70, ce qui rend les gens nostalgiques. Donc, il y a une réécriture du passé à travers les problèmes du présent. Donc, la nostalgie, elle existe dans tous les pays, mais en Iran, elle est exacerbée par les problèmes qu'il y a actuellement, par cette théocratie vieillissante. Donc, je pense que l'acharnement de la République islamique, notamment sur les journalistes et les familles des journalistes de BBC en persan, montre la force de ce média. Parce que, très clairement, quand un État cible de manière aussi précise une chaîne de télévision, cela veut dire que son succès inquiète les autorités. Alors, je laisserai les autres questions sur l'Iran au public. Je propose qu'on passe un petit peu à la relation de l'Iran avec son voisinage, puis avec le monde. Dans l'espace géographique auprès de l'Iran, il y a évidemment la Syrie, séparée de l'Iran, par l'Irak. L'Iran est très présente dans le conflit syrien. De quelle manière est-elle présente et pour quelles raisons a-t-elle investi pour justement peser sur ce conflit ? Alors, la politique de l'Iran au Moyen-Orient a été définie par l'Ayatollah Roménie. C'est une rupture, d'abord par rapport à l'époque impériale, puisque le Shah d'Iran avait comme première priorité le golfe Persique, mais comme deuxième priorité l'océan Indien. On parle d'ailleurs du monde irano-indien. La République islamique a gardé la première priorité, le golfe Persique. Dans les années 80, il y a eu une tentative d'exporter la révolution dans les pays arabes, notamment auprès des communautés chiites, avec la création du Hezbollah, notamment en 1982. Et c'est là où il y a l'innovation, c'est d'être un acteur dans le conflit israélo-palestinien. Ça n'intéressait pas du tout le Shah d'Iran, qui avait des relations avec Israël, de défendre, plus que les Palestiniens eux-mêmes, la cause palestinienne. Et les Mollars, on en fait une question d'identité du régime et de distinction par rapport à l'ancien régime. Donc, il y a vraiment là une dimension idéologique très importante et qui explique aussi les problèmes économiques du pays, parce que toutes les lois américaines contre l'Iran, pas toutes, mais en tout cas en partie, sont liées à ces activités de l'Iran dans la région. Donc là, il y a un débat maintenant qui est ouvert depuis la dernière élection de 2017 du président Rouhani, qui lui a quasiment le discours d'un opposant, mais qui en même temps est à l'intérieur du système, puisque sa fonction c'est de maintenir l'opposition dedans. Donc, c'est des régimes autoritaires qui sont innovants, puisqu'ils intègrent dans leurs institutions le discours critique, tout en le faisant porter à des personnalités politiques qui n'ont pas le dernier mot. Donc, c'est ça aussi qui génère l'insatisfaction en permanence, parce que vous avez l'impression que vous pouvez voter pour, disons, une nouvelle politique, mais à la fin, c'est toujours la même politique. Mais les discours sont différents. Donc, sur la politique régionale de l'Iran, mais c'est nouveau, parce que même jusqu'à présent, dans le discours, il n'y avait pas de débat possible, parce que c'était une question d'identité. Aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce que l'Iran doit participer aux guerres dans la région, etc. et le coût, pas forcément le coût direct, mais le coût indirect du fait que l'Iran ne peut pas commercer normalement et que les investissements ne se développent pas, disons, comme souhaité initialement après la signature de la Cour. C'est quoi les objectifs véritablement que l'Iran essaie de suivre en étant présente en Syrie, dans ce conflit, auprès de la Russie, d'ailleurs ? L'Iran veut, en fait, être un acteur dans le conflit israélo-palestinien. La Syrie n'est pas un enjeu en soi, c'est simplement éviter que l'Arabie Saoudite ait un régime ami à Damas, le rival régional. Et le deuxième objectif, c'est de préserver la route qui conduit vers le Liban Sud, qui est le principal succès de l'exportation de la révolution, et même le seul, puisque l'Iran est très puissant au Liban Sud et dans certains quartiers de Beyrouth à travers le Hezbollah. Et le Hezbollah est aujourd'hui devenu une organisation régionale, puisqu'il participe à la guerre en Syrie et qu'il a des relations avec d'autres groupes dans plusieurs pays de la région. Donc, il y a vraiment une dimension révolutionnaire. Et c'est Henri Kissinger qui a bien résumé la situation. Il a dit, est-ce que l'Iran veut être un État-nation normal, qui défend ses intérêts, ou une cause révolutionnaire ? Et les Moulins n'ont pas su choisir entre les deux. Parfois, les intérêts de la révolution rejoignent ceux de la nation. C'est pour ça qu'il y a ce débat aussi sur comment appeler la révolution iranienne. Des fois, certains disent révolution islamique, d'autres disent révolution iranienne. Donc, on voit aussi là qu'il y a un problème qui est lié aussi à comment on définit l'identité de l'Iran. Et les Moulins, souvent, ont tendance à quand même réduire cette identité à l'islam politique, l'idéologie de l'Ayatollah Roménie, qui lui rejetait même l'idée même de nation, qui était pour lui un complot occidental qui visait à diviser la communauté des musulmans. Donc là, il y a un débat en Iran, parce qu'on est passé quand même de cette idéologie dans les années 80 à l'islamo-nationalisme dans les années 90. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les Iraniens voudraient un retour au nationalisme traditionnel iranien. Ce n'est pas forcément une idéologie qui va pousser les Iraniens à donner la priorité au monde arabe. Parce que normalement, le Shah, par exemple, ou les Iraniens se comparent plutôt avec les Occidentaux. Ils pensent que ce qu'on appelle un collègue, l'historien Reza Ebrahimi, explique que c'est le nationalisme dislocatif. C'est un peu compliqué, mais ça veut simplement dire que le nationalisme des Iraniens est lié à un processus imaginaire qui les conduit à se comparer plus avec l'Occident qu'avec les pays de la région. et le Shah d'Iran, le dernier, Mohamed Reza, par la vie, avait dit que la situation géographique de l'Iran est un accident de l'histoire. Donc, ça veut dire que le fait d'ancrer l'Iran dans des réseaux transnationaux au Pakistan, en Afghanistan, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant. Parce qu'évidemment, il y a toujours eu cette tradition depuis le XVIe siècle. Depuis que le XVIe est devenu religion d'État en Iran, à l'époque, ça fait vide. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est la ligne principale de la diplomatie de l'Iran, de développer les réseaux régionaux. Alors que les Iraniens aspirent à devenir un pays émergent qui s'intègre dans la globalisation économique. Alors, pour revenir à la Syrie, l'Iran n'est pas seul dans ce pays. Il y a aussi une présence très forte de la Russie. Ils suivent plus ou moins les mêmes objectifs. Jusqu'à quel point les deux pays articulent leur politique sur la zone ? En fait, dans une phase de guerre civile en Syrie, évidemment, la Russie, notamment, contrôlait les airs avec l'aviation et les Iraniens avaient des conseillers militaires et des milices. Donc, il y avait des Irakiens, il y a toujours d'ailleurs des Afghans, des Pakistanais, au sol. Donc, c'est vraiment une entente militaire. Mais dans une phase de construction de la paix, c'est clair qu'il y a des différences. Mais je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. C'est ça, la question. C'est est-ce qu'on est sortis du conflit déjà ou c'est simplement dans un processus de baisse d'intensité du conflit ? Donc, je pense que tant que le conflit est présent, l'entente va demeurer. Mais c'est vrai qu'après, la Russie doit arbitrer entre des intérêts contradictoires, puisque la Russie a d'excellentes relations avec Israël et l'Arabie saoudite, alors que l'Iran n'a pas de relations avec Israël et l'Arabie saoudite. Là, il y a des contradictions qui vont être difficiles à résoudre pour les Russes dans l'hypothèse où d'autres conflits vont s'exacerber, comme on le voit par exemple aujourd'hui, même si le conflit entre les Turcs et les Kurdes va probablement pousser les Kurdes à se rapprocher de Moscou pour avoir une protection et du régime, donc va empêcher les États-Unis de jouer la carte kurde, ce qui était plutôt positif et peut-être même en forme de réelle politique russe. Mais par exemple, si Israël souhaite créer une bordure à sa frontière sans influence iranienne, la Russie va devoir arbitrer. Alors, il y a Jean-Yves Le Drian qui s'est rendu il y a quelques jours à Téhéran pour essayer de discuter justement de cette affaire à Syrienne avec ses homologues iraniens. Apparemment, il n'a trouvé pas porte-close, mais en tout cas, des discours plutôt inflexibles en face de lui. Comment expliquer justement cette inflexibilité des Iraniens par rapport aux volontés de plus ou moins régler la situation des Occidentaux et notamment des Français ? Tout simplement parce que les Russes et les Iraniens pensent que les Français se sont trompés en Syrie, qu'il y a une erreur d'analyse. Et nous pensons que les Iraniens et les Russes se trompent. C'est-à-dire que ce n'est pas à travers le gouvernement central du gouvernement de M. Al-Assad que la solution sera trouvée puisqu'il est la cause du problème. Ça, c'est la vision française. Et les visions russes et iraniennes avec des nuances considèrent au contraire que le gouvernement de Al-Assad est légitime et que leur intervention militaire s'est faite à l'invitation des autorités syriennes alors que la France soutient le changement de régime, etc. avec les États-Unis. Donc la grille de lecture n'étant pas la même, les solutions proposées sont divergentes. Mais l'idée du président Macron par rapport au président Hollande, c'est de dire qu'il faut parler avec tout le monde et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un pays qu'on n'entretient pas un dialogue avec lui. Ce qui est plutôt une évolution positive puisque ce qu'on a appelé avant le néoconservatisme à la française a poussé au contraire à refuser de parler avec ses rivaux ou les pays qui ne pensent pas comme la France. Alors la géopolitique de la région, elle est aussi marquée, structurée presque, par un très fort antagonisme entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Comment elle peut évoluer cette question et puis cette situation et quelles conséquences elle a pour la région ? Alors les relations avec l'Arabie saoudite datent évidemment de la naissance de l'Arabie au début des années 30. Il y a toujours eu une forme de rivalité mais avant la révolution cette rivalité était dans le cadre de l'alliance avec les Etats-Unis. Donc c'était une rivalité entre deux alliés de la superpuissance américaine. Après la révolution, l'Iran a eu cette politique dite de ni Est ni Ouest République islamique. Évidemment c'était toujours plus Est qu'Ouest mais sans être un régime pro-soviétique non plus. Donc aujourd'hui le fait que ces deux pays appartiennent à des camps différents contribue aussi à l'exercice des rivalités. Mais je pense que là au Yémen il y a des négociations qui ont été engagées entre les Houthis et l'Arabie saoudite. Dans tous les cas c'est des pays qui continuent à se parler à la fois au sein de l'OPEP donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole où ils ont des intérêts convergents pour avoir des prix hauts du pétrole en tant que pays producteur et aussi dans les forums multilatéraux donc l'organisation de la coopération islamique et puis le groupe de travail sur la Syrie. Donc même s'il n'y a plus de relations diplomatiques depuis le début du mois de janvier 2016. Après la rivalité régionale fait plus peur aujourd'hui parce qu'il y a une administration aux Etats-Unis qui s'est clairement inscrite dans le camp de l'Arabie saoudite et donc qui est perçue comme pouvant exacerber les tensions régionales. Mais je pense que les deux pays ont intérêt à se parler et que la rivalité sera contenue. Pour l'instant les entreprises qui travaillent en Arabie saoudite peuvent travailler en Iran et inversement. un des signaux sera l'incapacité pour une entreprise à travailler des deux côtés du Golfe Persique. Pour l'instant c'est encore possible. Vous avez mentionné la nouvelle administration américaine qui ne cache pas le souhait de remettre en cause l'accord nucléaire qui avait été signé en 2015. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'il y avait dans cet accord ? Est-ce que c'était vraiment véritablement un très grand progrès et quels équilibres peuvent remettre en cause le fait de rompre justement cet accord ? Non, cet accord simplement permettait d'éviter la guerre. Il faut se rappeler qu'à l'époque on présentait une fausse alternative notamment au niveau de Président Sarkozy et Président Hollande sur l'alternative qui était énoncée entre la bombe ou le bombardement. C'était présenté comme inéluctable. Et en fait le Président Obama a montré qu'il y avait une issue qui ne correspondait ni à la bombe ni à la guerre qui était la négociation diplomatique et le contrôle accru sur les installations nucléaires iraniennes pour s'assurer qu'il n'y ait pas une bombe atomique qui soit fabriquée en Iran. Le Président Trump lui il est sur la ligne de la bombe ou le bombardement qui est erroné mais qui agit comme une prophétie autoréalisatrice vu la puissance des États-Unis. Donc le risque c'est que avec la nomination de Mike Pompeo au département d'État un élément de modération qui a été M. Tillerson conduise à l'abandon de l'accord sur le nucléaire d'ici au 12 mai. Et c'est vrai que pour les Européens c'est très difficile d'avoir une ligne diplomatique indépendante. le fameux en même temps du Président Macron touche ici ses limites parce que en même temps l'Iran en même temps les États-Unis en même temps l'Arabie Saoudite en même temps l'Iran pour une puissance comme la France c'est très difficile. Nous sommes d'abord des alliés des États-Unis après la question pour la France c'est de préserver ses coopérations économiques avec l'Iran. Cette attitude très dure de l'administration américaine j'imagine qui a fait les affaires des conservateurs dans l'Iran iranien. Oui évidemment parce que le Président Rouhani lui avait dit qu'une autre voie était possible pour sortir aussi de la stratégie de confrontation des conservateurs et finalement cette voie n'apparaît pas possible et surtout le pari européen finalement apparaît aussi comme trop risqué puisque les Européens suivent les États-Unis mais en même temps il faut aussi dire que les conservateurs sont aussi responsables parce qu'avec le Président Obama ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans le rapprochement ils auraient pu aussi attirer les entreprises américaines en Iran etc. Donc là le guide a déclaré qu'aucune entreprise américaine n'est en Iran c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes limité le rapprochement et là aussi il y a une autre prophétie autoréalisatrice qui permet de critiquer le Président Rouhani qui lui tente l'ouverture pour préserver le statu quo donc tout simplement des deux côtés les forces du statu quo ont prévalu mais il faut bien préciser que la politique du Président Trump est classique depuis la prise d'otage des diplomates américains à l'ambassade à Téhéran l'État américain est très opposé structurellement institutionnellement à l'Iran le Président Obama était lui-même une parenthèse le Président Trump ne fait que revenir à la position antérieure de son pays on sait quel est le sentiment de la population iranienne sur cet accord non je pense que les iraniens veulent une normalisation des relations en général parce qu'ils sont tout à fait conscients du risque que vous évoquez c'est à dire que ceux qui veulent la confrontation des deux côtés défendent des intérêts particuliers et pas les intérêts de la société du pays puisque l'Iran a intérêt à avoir des bonnes relations sur le plan économique avec l'Occident pour ne pas s'enfermer dans une relation avec la Russie et la Chine dans ma thèse de doctorat j'avais montré qu'on était passé pour résumer pour simplifier de la dépendance vis-à-vis des Etats-Unis à l'époque du Shah à la dépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine aujourd'hui donc le mythe de l'indépendance en Iran est lié au fait que finalement on confond être isolé et être indépendant est-ce qu'être tout seul ça veut dire être indépendant c'est une vraie question de choix stratégique mais souvent en Iran il y a une confusion dans tout ce que vous nous dites on a l'impression qu'en filigrane tant qu'on n'aura pas changé de guide suprême ou de fonctionnement institutionnel rien ne sera possible en Iran non tout est possible parce que en fait c'est ce qui compte c'est la survie du régime donc si la survie est menacée par exemple si toutes les femmes demain sortent dans la rue en Iran se dévoilent ils vont changer la loi parce qu'ils sauront qu'ils ont perdu mais il faut vraiment qu'ils soient dos au mur pour renoncer à certaines lignes idéologiques la même chose pour la politique étrangère tant que ceux qui veulent la confrontation en Occident nourrissent leur stratégie et renforcent leur position sont là ils ont aussi des éléments dans le débat interne à apporter mais je pense que s'il y a un changement il viendra de l'intérieur de l'Iran il ne viendra pas de l'extérieur et de toute façon il y a des accommodements progressifs qui sont faits par exemple le fait que des représentants de la république islamique aient serré la main au secrétaire d'état américain que le président Rouhani ait appelé le président Obama le président des Etats-Unis semblait impensable il y a une dizaine d'années ça fait dix ans exactement qu'en Iran on peut débattre d'un rapprochement avec les Etats-Unis dans les médias ou dans l'espace public donc c'était un tabou révolutionnaire donc petit à petit le tabou du voile le tabou des relations avec les Etats-Unis pour l'instant le tabou des relations avec Israël n'a pas été levé mais il y a beaucoup de tabous qui ont été levés donc c'est une première étape après ce qui rend optimiste à long terme les chercheurs qui travaillent sur l'Iran c'est l'évolution sociale le niveau d'éducation le fait qu'il y ait une classe moyenne qui soit importante et le fait c'est qu'il y ait une volonté par le bas de normalisation et de rapports non conflictuels avec le monde extérieur le modèle qui est mis en avant en Iran c'est le modèle japonais c'est-à-dire une modernité non occidentale mais qui ne veut pas dire non plus tous ces discours de régime autoritaire sur l'authenticité c'est-à-dire une modernité quand même est-ce que la diaspora iranienne qui est très présente à l'étranger peut avoir un rôle à jouer justement dans ce futur qui se dessine le principal rôle c'est celui des télés en exil c'est-à-dire que le fait qu'ils informent au risque de menacer leur propre famille en Iran j'ai parlé des cas des harcèlements de confiscation des biens des familles des journalistes de BBC persan donc c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on est en sécurité j'ai envie de dire donc c'est quand même très difficile mais en même temps c'est une fenêtre d'ouverture sur le monde qui se rajoute avec celle de l'internet le fait est que comme il y a ces dizaines de milliers d'Iraniens qui quittent l'Iran chaque année qui a une diaspora de plus de 5 millions d'habitants qui n'existaient pas avant la révolution crée des liens en fait avec le monde extérieur et comme le régime n'a pas fait comme les états communistes il n'y a pas d'enfermement donc il y a une circulation qui est plutôt positive qui permet aussi à ceux qui sont à l'intérieur de l'Iran d'avoir une autre image du monde extérieur et bien merci Applaudissements